Dans le 419-49, notre amus nous annonce 100 scènes de haine en Afrique. Ce sera affreux à cause du fric en cette époque. Ce sera le réel relais pour la lettre de ce terrible été de la Terre. Tu connaîtras les années où la Terre tremblera plusieurs fois et rapidement en période du blé. La GN donnera naissance à un grand énervement terrestre. Pour les personnes qui ne connaissent pas mon travail, il y a un peu plus de 40 ans maintenant, j'ai réussi à découvrir une écriture secrète dans les textes de Nostradamus. Cette écriture comportait mon nom, mon prénom, ainsi que Napoléon Bonaparte et Louis XVI, d'inscrits correctement ainsi que les éléments et les événements qui ont constitué leur existence. Donc j'ai découvert ces textes, je publie petit à petit le contenu de chacun des quatrains qui contient un présage qu'il faudra assembler avec tous les autres. Uniquement les présages, puisque les trois quarts des quatrains s'adressent à moi dans le doute au cas où je ne comprendrai pas. Donc Nostradamus répète 100 fois la même chose, s'adressant à moi pour dire que je suis sur la bonne voie et que ceci et que cela. Le refuge est en bonne voie. Nous avons créé un récupérateur de chaleur que nous avons installé dans la cheminée. Cela nous permet de chauffer le grand salon correctement. Au printemps, nous démontrons entièrement la cheminée et nous avons installé un deuxième récupérateur de chaleur pour chauffer la cage d'escalier, les deux étages, et peut-être quelques chambres au nord. Bien entendu, nous reconstruirons cette grande cheminée à l'identique. Voilà. Alors sachez qu'il reste quelques places encore au refuge, puisque le contenu de la révélation des textes de Nostradamus nous laisse peu d'alternatives. C'est lui qui nous a demandé de venir dans l'Aude. C'est Nostradamus qui nous conseille de construire des arches et des refuges. Donc, j'obéis à ces conseils. Donc, il reste quelques places au refuge. N'hésitez pas avant qu'il soit trop tard, puisqu'il est prévu des augmentations terribles dans le courant de l'année. Et nous savons tous que lorsque les peuples ont faim ou que la nourriture est trop chère, cela se termine toujours très mal. Maintenant, nous sommes sur le projet de construire une petite centrale à gaz. Alors, nous aurons deux sortes de gaz, c'est-à-dire le gaz métal, bien sûr, et le gazogène, ce qu'on se servait pendant la guerre pour faire rouler les véhicules. Ce gaz servira à alimenter un moteur sterling que nous fabriquons également, afin de produire du courant électrique. Nous permettant d'être en partie autonome dans ce refuge. Voilà exactement les nouvelles du refuge. Donc, je le rappelle, il reste quelques places. Profitez-en. Vous pouvez me joindre par l'intermédiaire du lien de la boîte mail sous la vidéo. Nous sommes toujours à la recherche d'un éventuel financier ou quelqu'un qui pourrait nous aider à acquérir ses terres agricoles et cette petite ferme. De toute façon, il faut bien se dire que dans pas longtemps, l'argent n'aura plus beaucoup de valeur. Alors, je pense qu'il faut investir dans les terres ou dans les maisons. Maintenant, nous allons découvrir la révélation du quatrain. Voici maintenant le quatrain 49 de la 5e centurie. Nul de l'Espagne, mais de l'antique France, ne sera eslu pour le trombant nacelle à l'ennemi sur affecte, Fiance, qui dans son règne sera peste cruelle. Voici la première ligne du quatrain 49. Nul de l'Espagne, mais de l'antique France. Voici la révélation. La nudité de la terre sera une aideur. L'aide de Dieu sera laissée dans ses usages d'expression. Ce sera le pouvoir de ces pages. Vous aurez l'époque de la géhenne qui naîtra dans cette émission de moi, le mage. Ici, vous aurez l'époque qui sera cédée par Dieu, le délai d'enseignement de l'antique année. Nettement, tu doutes de ce cryptage qui sera la volonté de voir la menace et de prévoir. Les faits se fera en France. Votre époque sera rance, l'année où naîtra cette connaissance. Les scènes de nudité apporteront la laideur qui sera indiquée par Dieu le délai pour l'Espagne. Par le pouvoir de ces pages, vous aurez la géhenne en période du maïs. Maintenant, voici la même ligne mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Vous connaîtrez cent scènes de haine en Afrique, ce sera affreux à cause du fric en cette époque. Ce cryptage sera la volonté de voir la menace et le vanter nettement. Tellement il y aura de notes à partir des verbes poétiques. L'aide vient de Dieu, ce sera l'émission de moi le mage. J'ai l'époque, tous seront les scènes. La naissance de l'épée de ce pouvoir fera les pages que vous aurez. J'ai dans ces usages d'expression scellé l'aide de Dieu. Par cette élection de lecture, tu seras le premier à connaître cent scènes en Afrique. Tu feras du fric avec ce cryptage qui sera la volonté de voir la menace et vanter tellement l'aide de Dieu dans cette émission. Voici la deuxième ligne du quatrain 49 de la cinquième centurie. ne sera aisle pour le trambant à celle. Voici la révélation. La naissance de cet essai issu des usages d'expression. Ce savoir-faire fera les heures de la planète. Ces usages sont pour l'élu. L'élection était scellée et levée dans ses avoirs. Le pouvoir pour cela vient de l'ère des mots. L'époque sera réelle. Ce sera le réel relais pour la lettre de ce terrible été de la Terre. L'émission à nous deux sera une surprise de la proclamation publique. J'ai l'année nettement. Tu tiens le premier cette connaissance seule, mais elle vient en retard. La naissance des usages d'expression contient l'heure que l'élu a levée. Pour cela, la lettre doit être remise à la Terre entière. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Laissée par le bonheur céleste sera cette excellence à voir scellée. dans la solidité sera cet élan pour ses notes. Lentement obtenir ces années hantées. Je les ai entendues nettement. Tu connaîtras les années où la Terre tremblera plusieurs fois rapidement en période du blé. Ce sera dans le courant juillet. Ce sera l'époque du pouvoir du pôle sur les eaux. Elles diront sur les marmites, les chaudières, les industries, les centrales nucléaires. Ce sera la levée des eaux. Ce sera la volonté de voir cette menace des contenus et des récipients dangereux des navires. Leur usage provoqueront l'effacement des races. Ce sera la première scène de haine ailée des avions. Je laisse cette connaissance lentement. L'année sera entendue. Nettement quand la Terre tremblera, ce sera l'heure du pôle. Cette révélation vient en retard. C'est vrai. Je reconnais que cette révélation arrive en retard. J'ai perdu beaucoup de temps parce qu'au départ je ne comprenais pas. J'avais beaucoup de mal à assimiler l'écriture de cet homme. Petit à petit les choses se sont faites. Et puis il me fallait gagner ma vie donc je ne pouvais pas me consacrer à temps complet comme maintenant sur les textes de Nostradamus. Ce sera la volonté de voir cette menace des contenus et des récipients dangereux des navires. Nous devons reconnaître qu'à l'heure actuelle les trois quarts des sous-marins nucléaires qui naviguent dans le monde transportent tous plus ou moins de puissantes ogives nucléaires capables d'anéantir des parties entières de continents. Nous prenons par exemple l'exemple du dernier sous-marin russe le Belgorod. C'est un sous-marin de 184 mètres de long et 18 mètres de largeur et 9 mètres de hauteur. C'est un des sous-marins les plus longs et les plus grands de l'océan actuellement. Ce sous-marin russe est capable de transporter six torpilles poséidon. Il faut savoir qu'une torpille poséidon mesure 24 mètres de longueur sur 2,50 mètres de diamètre pour un poids de 100 tonnes. Il est doté d'une propulsion nucléaire et être armé de têtes atomiques dépassant les 100 mégatonnes. Cette torpille a une portée de 10 000 kilomètres. Équipée d'une charge nucléaire, ses engins sont prévus pour créer un mini-tsunami en frappant des territoires côtiers. Des tsunamis dévassateurs et radioactifs puisque la torpille est entièrement propulsée par un réacteur nucléaire. Et bien entendu, il y a tous les autres navires qui naviguent sur les océans comme les porte-avions à propulsion nucléaire ou les transports de matières chimiques, armes, tous les cargos qui transportent des marchandises dangereuses. C'est de tout ça que nos Rammus désire nous entretenir. Voici maintenant la troisième ligne du quatrain 49 de la cinquième centurie. À l'ennemi se raffecte Fiance. Voici la révélation. La haine marchera par des ennemis. Par ma foi, les missions mises ici-même fera savoir l'heure. Ce sera l'époque des races. Les premiers faits se produiront à l'Est. Ici-même, la connaissance sera contenue dans les sept thèses. On te fait maintenant avoir l'année contenue à l'intérieur de cette connaissance. Vous marcheront les ennemis. Vous connaîtrez l'heure des races à l'Est. Maintenant, voici la même ligne mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Ce savoir est séant. Tu auras les années et ainsi les faire fils. Ici-même, la connaissance dans tes thèses feront l'âge. L'époque sera angoissante. Ce sera l'époque des races rasées. En ayant ce premier savoir, il faudra semer cette émission mise mienne en mieux. Sous les yeux, par ma foi, sera laissée dans ce savoir séant les années. Ainsi, fils seront contenus sept faits. En faire l'époque angoissante sur les races rasées. Voici la quatrième ligne du quatrain 49 de la cinquième centurie qui, dans son règne, sera peste cruelle. Voici la révélation. Ce cryptage contiendra les visions. Ce sera l'évidence. Les idées sur les années à venir naîtront dans cet essai issu des sons phonétiques. Dans l'ère des mots, vous connaîtrez l'heure de l'époque où une peste éclatera dans l'Est. Ces thèses feront connaître des crues cruelles dans les rues et dans les ruelles. Ce cryptage contient les visions et les idées pour la datation des années. Par la naissance des sons phonétiques sera inscrit le règne de la GN. Voici maintenant la même ligne mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Je laisse dans cet essai de la connaissance l'arrivée de crues cruelles dans les rues et dans les ruelles dans l'Est, laissant les gens dans les steppes. La durée de la vie sera indiquée par le pouvoir de ces phrases. Sera l'époque des races rasées, dans cette connaissance sera le sang par la GN, donnant naissance à un grand énervement terrestre. En cette époque, les mots résonnera, il sera de raison, les usages d'expression seront issus des sons phonétiques sonnants, ce sera un antissement des années à venir. Sera dite dans ce cryptage la clé laissée dans les tirades en verre. Il faudra croire qu'il y a autre chose de cachée dans tes phrases. Si une peste éclate dans l'Est, dans l'Est du monde, c'est-à-dire au niveau de la Russie ou de l'Ukraine, il faut savoir que quand la Russie a envahi l'Ukraine, elle a détruit 26 laboratoires affiliés au pays de l'oncle Sam sur le territoire ukrainien. Ils ont découvert des traces de peste d'anthrax et d'autres virus pathogènes. Il faut savoir que le pays de l'oncle Sam ont investi plus de 200 millions de dollars dans les activités de ces laboratoires et que les recherches du pays de l'oncle Sam visaient à établir des mécanismes pour la propagation secrète de virus pathogènes meurtriers. Donc ce serait certainement cette peste qui éclatera dans l'Est du monde. L'homme-Dieu est complètement fou. À quoi bon fabriquer des virus, des maladies graves ? Nous avons déjà assez de maladies comme cela. À quoi ça sert de déstabiliser le monde en propageant des virus de cette façon ? Je vous remercie infiniment d'avoir participé à la lecture de ce quatrain. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada